Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment configurer différents éléments lors de la demande d'analyse. En effet, nous aurons pu voir dans un tutoriel précédent que différentes possibilités s'offrez à vous lors de la demande d'analyse, comme la configuration du formulaire patient, l'intégration du service demandeur, l'intégration automatique des codes postaux, mais aussi le paramétrage des prescripteurs. Voyons ensemble cela dans le logiciel. La première étape est donc de se connecter en mode administrateur, le mode route. Nous arrivons donc sur cette interface que vous connaissez très bien, qui va vous proposer ces différents paramétrages. Tout d'abord, en cliquant sur ici paramétrage, vous pouvez aller sur la configuration des formulaires. A partir de cette interface de paramétrage, différents formulaires s'offrent à vous. Celui qui nous intéresse, c'est le formulaire patient qui est ici. Tous les champs qui vous sont proposés peuvent être modifiés, soit dans les libellés, soit même dans le nombre de champs et leur position. Ici, en cliquant sur aperçu, nous voyons le formulaire patient tel qu'il est actuellement. Les entitulés peuvent être modifiés, des champs peuvent être rajoutés. A noter donc la présence ici de ce champ sur les codes postaux, nous y reviendrons après. Ensuite, un deuxième paramétrage qui s'offre à vous, c'est l'intégration des services demandeurs. Les services demandeurs se configurent ici. Vous allez pouvoir intégrer tous les services de votre hôpital, de votre clinique, de votre centre de santé. Ainsi, lors de la demande d'analyse, vous allez pouvoir associer à la demande un service demandeur et ainsi pouvoir faire des analyses en fonction des différents services. Ce champs services demandeurs se trouve évidemment dans l'interface patients hospitalisés que vous voyez ici. Le troisième paramétrage que je vous propose de regarder ensemble est le paramétrage des codes postaux. Les codes postaux s'intègrent ici sur le paramétrage des codes postaux, toujours dans cette interface d'administration. Vous allez pouvoir entrer toutes les villes de votre pays, de votre région et les codes postaux associés. Ainsi, dans la fiche patient que voici, vous pourrez commencer à taper un code ou une ville et le champ va se remplir automatiquement. Cela permet d'éviter les erreurs de frappe et donc ensuite de pouvoir réaliser des analyses plus facilement. Dernier paramétrage qui n'est pas forcément l'apanage du compte d'administration, il peut être aussi fait par exemple avec le compte biologiste, c'est l'intégration des prescripteurs. Ici, il faut aller dans l'interface qualité et cliquer sur prescripteurs. Vous allez pouvoir ici identifier tous les prescripteurs qui ont l'habitude de vous envoyer des analyses. Ainsi, sur le champ de demande d'analyse que voici, vous allez, pareil, avoir un champ qui va se remplir automatiquement en commençant à taper les premières lettres de vos différents prescripteurs. Cela vous fait gagner du temps et pareil, cela évite les fautes de saisie et permet donc une analyse en fonction des prescripteurs plus facilement. Voilà, j'espère que vous avez tout compris sur la configuration qui vous offre à vous lors de la demande d'analyse. Merci.